Mesdames et Messieurs, bienvenue pour regarder votre émission La Voix des Sorties. C'est plutôt un plaisir de vous avoir très nombreux à suivre cette émission axée sur les questions et les soucis. On parle aujourd'hui de l'amour intérêt. C'est un concept qu'on a souvent entendu, il y a même des gens qui ont chanté sur ça et aujourd'hui on va essayer d'aller un peu en profondeur par rapport à ces sujets d'amour, d'intérêt. Qu'est-ce que vous en connaissez ? Alors venez vous prêts puisque le décollage c'est déjà vous maintenant. Sur cette plateau, je reçois Maître et Christian Boussébé, notre invité principal et permanent patron des groupes de télévision. Regardez deux millions de garçons depuis le monde. Bienvenue. Salut, bienvenue. Bienvenue, bienvenue vous-même. Ça va, je ne sais pas. En famille. Ça va, j'ai la plus belle chose qu'il faut dire. Non, ça va. On a été surpris, l'autre chose, on parlait de la cuisine et de votre beau-père. Il est encore jeune. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, puis après, bon, moi je suis chez vous. C'est normal, je ne savais pas que tu allais quand même dire ça. Non, mais c'est exactement ça. Exact. Et puis il y a une partie des cousins qui sont... Ah oui. Non, 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 je ne dirais pas. Je crois que ça vient de moi, personnellement. Ah oui. Parce que c'est dans... Qu'est-ce qu'il vous plaît d'avoir dedans ? C'est une affaire, c'est mon affaire. Donc, c'est une autre affaire, mon affaire. Non mais ça va. C'est... Les enfants sont une grande, très grande, très même chose. Ça grandit le foyer, ça vous met en contact avec les familles, le mélange. Il est un affaire important. Très important. C'est la première fois, c'était dans la critique un peu où vous étiez entraînés vous dévoquer des cas d'accident, la manière dont on vise ici à Tchessa. Et ce matin, on se revient avec une triste nouvelle. Au niveau des limites, entre 1 et 2, il y a l'artiste à l'explication, depuis 6 ans, un véhicule qui a pris les chances contraires, vous imaginez, après 3 heures, et il a comme ça percuté. Il a eu une montagne qui transportait aussi un passager et les toits pour une invention sur place. C'est triste quand même pour comment les gens meurent. La mort, elle est terrible. C'est comme ça qu'on peut relâcher. Mais il y a des choses que l'on pouvait éviter dans ce pays. Il y a des morts qu'on pouvait éviter. Tu peux imaginer quelqu'un qui se perd de 3 mois, du sens contraire, à 23 heures. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de voyage, il n'y a rien. Mais ça lui plaît de faire ces choses. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de patrouille la nuit. J'en oublie d'abord à 16 heures, c'est quand il n'y a pas 100 heures. Ce qui fait que tous les véhicules qui ne peuvent pas circuler la journée peuvent circuler la nuit, parce qu'il n'y a pas de nuit chez la nuit. Ailleurs, on fait des patrouilles systématiques. C'est vrai que ça n'empêche pas les cas d'accident, mais ça maintient les gens en alerte. Parce que tu sais quand tu sais qu'il y a un patrouille qui peut te surprendre, tu t'as hâte de ne pas prendre attention parce que tu ne sais pas quand tu vas l'encher. Il n'y a pas d'amontillage. C'est une volonté. Alors ça, c'est au-delà du fait que ça soit autre chose, mais ça n'est rien qu'un meurtre. On peut qualifier ça d'un meurtre. On peut qualifier ça d'une tentative. Enfin, je veux dire, d'une préméditation. Parce que quand tu sors de chez toi, tu viole le coup de la roue, c'est déjà une tentative. C'est préméditer. Parce que tu sais qu'en prenant un espace unique, tu peux gagner. Mais tu le fais quand même. Donc, il y a une tension de faire mal. Et là, la personne, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Quand on va construire de la volonté des gens, quand on saura imprimer le bien et le bon dans la tête des Congolais, beaucoup de choses vont se passer quand même. Il y a des choses que nous faisons ici. Moi, j'ai vu des gens violer le coup de la roue pour rien. Il n'y a pas de chose pour rien qu'ils violent. Et parfois, ça te fait rire. Ils violent. Tu dis, oui, c'est 20%. Il est en Kravat. Il a une femme. Il a des enfants dans son véhicule. Mais il viole. Et c'est ce monsieur-là qui va dire aux enfants qu'il n'avait jamais triché. Mais lui, on a triché un coup de la roue pour les enfants comprennent que même papa est un roublard. Voyez-vous ? C'est-à-dire que nous n'avons pas cette notion d'exemplarité. Il y a des gens qui font des choses. Parfois, tu te tord. Tu te dis, mais est-ce que ce monsieur est un homme ou c'est un singe ? Parce que quand tu es un homme, il y a des choses que tu ne fais pas. Pas parce qu'il a une loi, mais parce que le bon sens te dit de ne pas le faire. Hervé, je ne peux pas le dire parce qu'il est sous moi, mais je ne sais pas quand j'ai violé le code de la roue. Je ne sais pas. En tout cas, si j'ai violé le code de la roue dans ma vie, c'est peut-être deux fois. Deux fois. Mais je ne vois pas violer le code de la roue. Je t'ai raconté une vidéo par exemple. Hier, j'ai cité un candidat. C'était samedi. Je rentrais de la conférence de la constitution. Et je rentre, je suis sur la constitution de la venue. Les hommes très intelligents ont mis des véhicules sur la voie. Ils ont tellement reprécié la vente. Ils ont créé ce qu'on appelle des garages de fortune. Alors, ils sont extrêmement intelligents. Alors, moi, je viens et il y a un autre véhicule qui stationne là. Mais alors, quand on se frotte un peu, je descends pour voir finalement pourquoi ils vont frotter. Pourquoi ils font ça ? Et quand je demande, je pose la question à mon producteur. Il dit, mon frère, est-ce que là où tu y es, tu penses vraiment que c'est le bon endroit ? Vous savez la réponse ? Il me dit, battu tout parce que c'est le cas là. Moi, il n'y a pas des gars, il n'y a pas de moi. Donc, quand tout le monde passe, il regarde, il ne dit rien. Je l'inviteur aussi. Alors, il sors ça. C'est un arme. Non, mais Christian, vous c'est fait. Non, il vous plaît. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, je ne peux pas me plaindre parce que je suis Christian qui me plaindre. On est à l'auteur. Vous, on parle de l'an d'arpeu. Alors, ça veut dire quoi, de l'an d'arpeu ? Ça veut dire, comme l'an d'arpeu, que je me taise, que je regarde, que je dise, oh, mes abonnés, vous avez des abonnés. Non, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, c'est mon frère, c'est une plante. À un moment donné, il faut avoir un de vous. Parce que si tu ne peux pas utiliser, avoir un de ton âge, essaie d'avoir un de ton âge. S'il y a un problème de ta taille, essaie d'avoir un de ton âge pour les autres, au-delà du tout, pour le nom que tu portes et un peu le monde. Et puis, après, je comprenais qu'au moment où je parlais chinois, il lui parlait des musulmans, on ne se parlait pas. Je suis parti. Je lui ai laissé là-bas. Et tu vois, dans le regard, il n'est pas inquiété du tout. Oui, c'est ça le problème. Non, c'est normal. C'est normal. Donc, il faut qu'on corrige la mentalité, l'écho de la poutre peut-être enseigner à l'école. Nous devons imprimer l'écho de la poutre, l'écho de l'école. Nous devons enseigner à nos enfants comment pratasser l'écho. Hervé, à Dubaï, vous payez 100 dollars lorsque vous êtes pire temps et vous venez du feu. 100 dollars. Ailleurs, on paye pour ça. Mais chez nous, ce n'est pas possible. J'ai vu des gens sauver les séparateurs. Il y a même d'autres qui évitent de traverser, comment l'appeler ça ? Les passerelles. Mais tu peux imaginer. Quelqu'un sauve, il passerait. Il est en veste en cravate. Il saute les rois Pesaya séparateurs. On a donc mis ça à un mètre. Mais ils sautent. Je suis en conviction, mais il y a deux droits qui vont avoir des échelles. Ça, c'est fait des échelles depuis. Et si vous êtes au niveau de la chambre, ça c'est fait. Il y en a des échelles. Voilà. Je trouve le dégré. Mais si maintenant on était là en disant à tous ceux qui vont faire ça, 80 dollars par personne. Si je suis par un exemple, si j'ai le suivi, il y a des kinds de choses. C'est qu'il soit j'ai pu le régulier d'autres jours ou trois jours. Qu'est-ce que je fais ? La journée où les gens font, j'ai l'arrêt. La journée où même les présidents de la République lui-même prennent les sens qu'on peut. Lui, les présidents de ça, j'ai jamais vu. Il y a déjà plus de choses contraires. Mais les ministres, je les avais plus en fait. Et il y a un moment donné, quand on l'a dit dans la journée, je vais avoir des échelles. Lui, lui, il y a une bouche. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, tu vois, moi, je comprends avec ces gens-là. Tu vois que moi, quand vous sautez là, on vous arrête. On vous en tasse dans un endroit, vous êtes dans une carotte. Et nous prenons la décision d'appeler la RTNC. La RTNC, il vient de filmer. Pas seulement. On vous amène au sain de bébé. Et on fait... Il ne faut pas terroriser les gens. Non, justement, on fait un test psychiatrique. Parce qu'il ne sait plus qu'on soit malade. Parce qu'un homme normal ne peut pas sauter un. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Peut-être que nous ne sommes des gens malades. Qui sait? Peut-être que les gens sont malades. Nous, nous ne savons pas qu'ils soient malades. Parce que comment tu peux détourner l'argent du l'État? Il faut que tu sois malade. Alors, imagine un homme de ton père, ta mère, ta seule passe à la RTNC, dans le même hôpital psychiatrique, tu penses qu'il te doit faire. Personne ne le fera. Parce qu'ils savent que si je le fais, on amènera à l'hôpital. On sait tous qu'ils sont en fous. Mais on les amène là-bas. Et ça reste dans le même hôpital. Ils ne le feront pas. L'argent se trouve dans les disciplines et ils sont tellement indisciplinés qu'il faut prendre l'argent. On n'a pas tout. On n'a pas tout ce problème. Donc, c'est la mentalité. Mais on va parler des choses. Est-ce que le respect du code de la route, c'est seulement une question des corollés lambda ou on peut même appliquer cette rigueur de la loi à ces autorités qui violent les codes de la route au quotidien? Si le chef de l'État décide d'instruire au premier ministre, on n'attrape pas le ministre. Mais il en a parlé des heures, c'est quoi? Mais ce n'était pas une sanction. Là, il s'est dit qu'il ne fallait pas, il fallait censurer. Mais quelles sanctions? Moi, je propose une sanction simple. Avec une vocation au gouvernement, c'est tout. Parce que si tu ne respectes pas les codes de la route, qu'est-ce que tu vas respecter? Si déjà le code de la route, tu ne les respectes pas. Est-ce que tu vas respecter la constitution? Est-ce que tu vas respecter les lois sur le marché public? Est-ce que tu vas respecter les lois beaucoup plus contraignantes que le code de la route? Quand quelqu'un viole le code de la route, c'est qu'il peut violer toutes les lois de la route, l'extrangerie. Et il viole l'école de la route à fait baisser rien, ce qui est impressionnant. Voyez-vous encore? Parce que nous, nous sommes là, on viole avec les sirènes. Donc, c'est avant le saut de l'État. Le saut de la route. Non. Je pense qu'il faut un sursaut de l'occurrence. Il faut un courage exceptionnel. Voyez ce que ça se passe chez nous. Ça ne se passe pas au Rwanda. Ce n'est pas possible que ça se passe là-bas. J'étais en Ouganda. Ce n'est pas possible. En Ouganda, à Bal, il y a beaucoup de motos. Un peu comme ici, il y a beaucoup de motos. Mais façon, ça respecte le code. Tout cela n'a pas l'idée. D'abord, tout problème, tout ceux qui, tout ceux qui sont de motocyclistes, ont des casques, c'est obligatoire. Mais regarde chez nous ici. Les motos ont leur propre code de la route. C'est à eux. Mais pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont tellement faibles, qui sont tellement incompétents. Et pour eux, tout ce qui se passe, c'est-à-dire les mots électoraux. Ils ne peuvent pas attaquer les mots. Attendez, ils sont à peu près de 30 000. Tu ne les attaques pas, sinon tu n'as pas été. Mais si on a des hommes d'État, ils vont dire qu'on va prendre une décision. Ça ne plaise où ça va. Ça ne plaise pas. On appelle ça le coup du progrès. Vous vous pensez que si vous imposez le mot d'ailleurs de prendre le casque, vous les obligez de prendre le casque et de transporter qu'une seule personne avec un casque. Et que celui qui fait ça, qui est là en comptant de la loi, paie là 40 $, 50 $, 50 $. Vous pensez qu'ils vont le faire? Ils ne vont pas le faire. Mais quand ils vont prendre la moto et disent par une langue que tu connais ou que tu ne connais pas, ou ils essaient d'être qui sont les frères du général du colonel, ou c'est la moto du colonel, ou c'est la moto de la compilie du colonel, et que ça se brise comme ça, ça ne marchera jamais. Très bien. On va parler de la thématique du jour. Amour et guérir. Donc pourquoi amour et guérir? Il faut que ce n'est pas une chose. Il y a l'amour, et puis il y a l'intérêt. Les gens qu'il n'y a pas d'amour sans intérêt, ça, ça ne n'est pas. Nous aimons pas fonctionner les intérêts. Nous aimons parce que nous voulons plus accroquer à l'organisation. Oui, il n'y a pas d'intérêt. Si tu n'as quelqu'un sans intérêt, tu es malade, il faut qu'il y ait des intérêts. L'intérêt, le plus bas, c'est l'intérêt de ma famille. C'est ce qui est bas. Mais l'intérêt, par exemple, d'être en paix avec des gens. Vous savez, il y a des gens qui ont fait le rencontre qui a envie de nous balancer. T'as juste envie de leur parler. T'as juste envie d'être avec lui parce que sa compagnie te fait du mieux. Il te comprend, il y a une compatibilité, ça marche. C'est l'intérêt des gens. Mon bien-être, ma paix, ma quittude, et ainsi de suite. Et puis il y a des biens qui vont aller jusqu'en bas, et ainsi de suite. Donc, l'intérêt, il est très important. L'intérêt dont on parle maintenant, c'est un intérêt mesquin. C'est un intérêt de profit. C'est un intérêt qui t'apporte le matériel. Et c'est ce qui est dégrabant. Parce qu'on ne peut pas vivre aussi le matériel. Et ça, c'est d'abord le fait que l'amour, c'est, comme tout ce qu'on veut entendre, c'est cette affection qui nous poussent à être réunis avec quelqu'un. C'est cette affection que l'on a pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, le véritable amour. Maintenant, l'amour est lié. Moi, je l'explique en trois dimensions. Il y a l'amour du charlet, l'amour du corps, et puis il y a l'amour de l'âme, et puis il y a l'amour de l'esprit. Ceux qui ne s'aiment que par le corps ne peuvent pas aller loin. Parce que ça ne marche pas. C'est des besoins. La femme, elle est grosse ou petite, vous voyez, elle a un ventre plat, elle a un sourire. C'est plastique, c'est cosmétique, ça a été du bien. Oui, mais c'est juste un besoin de la consommation. On va juste te faire l'amour de plus basse. Et puis le besoin de l'âme, en fait, la connexion de l'âme. Cette connexion, tu ne peux pas laisser l'autre partir. Elle dit, tu te sens bien coordonné avec toi. Tu l'aimes et c'est sincère. Elle t'aime aussi. Vous avez envie d'être bien avec la personne. Tu te sens compris, elle se sent comprise aussi. Tu donnes, elle te donne. C'est bon. Vous êtes vraiment dans la connexion. Cette relation peut aller loin, même très loin. Mais les relations les plus profondes sont des relations spirituelles. Ça veut dire que vous partagez le même point de vue. Quand je dis le même point de vue, ça ne veut pas dire, ah, ah, non. Parce que la contradiction, c'est l'amour. Ce qui permet qu'on soit toujours au sol, c'est que c'est envie de convaincre, c'est envie d'être gagné, c'est envie de ne plus conquérir, voir la menace que tu perdes tous les jours et que tu s'alimente dans l'amour pour toi. Ça, ça existe. Mais maintenant, quand vous êtes lié en esprit, ça veut dire que vous avez la même feuille de l'autre. Vous voyez, dans la même direction. Si je ne compose pas ma vie, je ne la définis pas sans toi. Et tu ne la définis pas dans nous sans toi. Je pense que c'est toi qu'il faut et tu penses que c'est moi qu'il faut. La différence entre la connexion de l'esprit et celle et l'âme ne réside qu'autour de la durée et même de l'intangibilité de la relation. C'est peut-être philosophique, mais c'est comme ça en fait. Et ces relations, les gens qui s'aiment dans l'âme, mais ne se marieront pas. C'est ce qu'on appelle des amours impossibles. Je t'aime, tu m'aimes, mais on ne veux pas sans lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de compatibilité qui nous empêchent avec l'amour. Parce que l'amour seul ne suffit pas pour nous. On est émis dans le mariage. L'amour ne suffit pas pour asseoir l'amour. L'amour est bien. On s'aime déjà, c'est bien. Mais il y a d'autres valeurs qui sont importantes dans une relation. La politesse, le respect, la franchise, la vérité, l'honnêteté. Toutes ces choses sont assez importantes. Je peux bien t'aimer, mais il y a des choses qui peuvent dépasser l'amour que je propose. Voilà pourquoi vous vous entendez aujourd'hui, que tu m'allais dire dans la coquille, il n'a rien qui sous-té. Dans le moment où il y a eu des mamies, il n'a rien qui sous-té. En fait, tu as compris au début, il se dit bien, mais le seuil a été dépassé. Il aime, oui, mais son seuil de supporter la bêtise a dépassé. parce que quand on aime quelqu'un, on nous recouvre ces bêtises, mais ça dépend maintenant du seuil que tu as est-ce que ça va aller jusqu'au bout, voyez-vous mais quand on est connecté à l'esprit c'est qu'on est né de la même façon on est épuisé dans la même marmite ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème on aura toujours des difficultés il y a des moments où on ne s'entendra pas il y a des moments où on ne passe pas comme on peut mais on n'aura aucune envie de laisser notre partie, aucune envie de laisser notre partie et c'est ça c'est trois formes d'amour alors à quel moment une personne peut commencer à développer ses sentiments aimés par l'intérêt, qu'un an est réussi au niveau des biens matériels par exemple, à quel moment une personne peut commencer à développer des telles théories il y a d'abord la pauvreté de l'esprit parce que la pauvreté de l'esprit c'est l'absence des idées, c'est l'absence de la personnalité c'est l'absence de ton être quand tu ne connais plus parce qu'il y a des femmes et des hommes qui se définissent par l'argent voyez-vous, donc quand il n'a pas d'argent il n'est pas lui, mais ils ne sont pas bien il faut qu'il ait un peu d'argent pour qu'il vive et donc il y a des gens comme ça et ces gens-là ont des problèmes ils deviennent très bien de toi quand ils n'ont pas d'argent ils deviennent très désagréables quand ils n'ont pas d'argent et il faut qu'ils ont de l'argent, ils sont bien tranquilles ces gens-là sont les plus pauvres parce que ce n'est pas l'argent qui doit faire de toi ce que tu es tu es gentil, tu dois l'être au fond de toi l'argent n'est qu'un élément qui t'aide à tenir à payer des factures à régler d'autres choses mais ça ne doit pas déterminer ton humeur au point de déterminer ta vie c'est des gens qui n'ont rien compris de la vie rien compris, parce que le jour où il n'y aura pas d'argent, ils ne vivront pas mais tu dois vivre bien tranquillement parce qu'il y a tellement de choses que tu n'auras pas par l'argent l'argent est bien, mais l'argent n'achète pas beaucoup de choses les gens ne le savent pas l'argent n'achète pas le respect l'argent n'achète pas le mot, l'argent n'achète pas la considération l'argent, peu importe, l'argent que tu as ça ne peut pas acheter l'amour, ça ne l'achètera pas ça ne peut acheter le confort, ça ne peut acheter tout, mais ça ne l'achètera pas la quiétude ça ne l'achètera pas la paix intérieure ça ne l'achètera pas la dignité la dimanche, ça ne l'achètera pas mais ça peut acheter l'éducation ça peut acheter l'acceptation des autres mais ça n'acceptera jamais le crédit qu'on attend donc quand tu n'as pas cette éducation des bases, quand tu te définis par l'argent, bon tu vas aller trouver les gens pour l'argent, et moi je le trouve chez les femmes et chez les hommes regardez j'ai vu des femmes se déshabiller pour l'argent j'ai vu des femmes elles sont visiblement belles mais elles se déshabillent pour de l'argent c'est ce que quand tu es mort mais ce n'est pas possible et même les garçons qui sont députés c'est déjà vrai avec le garçon parce que c'est repugnant, excusez-moi de le dire pour une femme se déshabiller pour de l'argent peu importe le million peu importe le montant qu'il y a parce que pour moi, quand tu as volé un dollar et quand tu as volé un million, quand vous êtes tous les voleurs c'est pas une question de quantité ou de nombre c'est juste une question d'effet et donc, quand les femmes se déshabillent pour l'argent ou quand les femmes vont chercher des relations pour jeter le confort matériel ou pour un refuge économique ça a beaucoup plus des repercussions parce que les hommes le perçoivent tout de suite et une fois qu'un homme sait que tu es venu pour de l'argent tu deviens une marcellaise tu deviens un objet pour ne pas la saisir il ne faut peut-être pas te le dire tu deviens un objet et ça commence par te demander des choses que tu ne peux pas comprendre c'est-à-dire, ils ne te demandent plus, ils t'en donnent ça n'est plus, est-ce que tu fais ça pour moi, mais c'est fais ça pour moi parce qu'ils comprennent tout de suite ça n'est plus, s'il te plaît, est-ce que tu peux, mais non, c'est fais ça, fais moi, et ainsi de suite que les hommes qui vont chercher les femmes pour de l'argent j'ai vu des hommes comme ça et j'ai vu des hommes qui cherchent les femmes pour de l'argent les écologiques j'ai envie de dire comment ils soient-ils comment un homme peut aller chercher une femme pour de l'argent et puis comment tu peux recevoir et garder les femmes plusieurs fois je peux accepter pendant la semaine une fois mais la deuxième fois j'ai commencé à poser une question mais ça ne peut pas être une habitude tu ne peux pas en faire une habitude alors si tu ne peux pas non plus demander c'est quel homme qui demande aux femmes de l'argent ? il y a des personnes qui dressent il y a des listes et des listes oh voilà, madame, il me faut ça, il me faut ça alors c'est ce qu'il y a en nous en fait, à un moment donné, il faut que les gens aient un peu de la personnalité un peu de la personnalité c'est pas que nous autres ne nous donnent pas il y en a qui nous donnent, qui nous offrent aussi mais tu ne peux pas en faire une vie tu ne peux pas je peux comprendre que tu n'aies pas le moyen pour t'aider c'est normal mais il ne faut pas que ça soit dans ta tête un moyen de dire je vis des hommes dans les salles de sport je le vois fréquemment dans les salles de sport où nous allons faire un truc tu vois les hommes en fait se battre j'ai du tableau de chocolat mais c'est pourquoi il n'y a plus d'hier il n'y a plus d'hier moi je vais avec mon sommet à 4h du matin pour aller pomper, pomper, pomper pour une femme qui rentre chez elle donc moi je vais éviter mon ventre il n'y a pas de bosser la tort pourquoi je fais tout ça ? pourquoi tu veux te tuer pour faire plaisir aux femmes ? pourquoi ? tout ça c'est parce que les gens veulent s'attacher au matériel à l'apparence et quand l'amour lorsque l'apparence entre par la porte l'amour s'enfuie par la porte lorsque le maturie commence à venir s'inviter sur la table de l'amour l'amour se déplace et il n'est plus là il est dans l'église et il a autre chose j'ai vu des hommes devenir pédé donc c'est vrai que il faut aller nous souvent avec ça parce que à l'étranger c'est assez compliqué quand on parle comme ça donc on a juste beaucoup dit mais dans les contextes condolé c'est ça ne se passe pas c'est inconcevable c'est une appellation comment tu vas accepter qu'un homme comment ça va ? il y a un problème moi faites moi des dégâts non mais du coup je ne peux pas comprendre ça et on peut encore comprendre aussi c'est fait par amour même si c'est bête mais pas par l'argent comment tu arrives à faire un truc pareil ? et j'ai vu des hommes être entretenus par des femmes et ils aiment ça des jeunes garçons, des femmes plus âgées bon voilà c'est généralement bon voilà c'est pas un problème moi je peux être amoureux d'une fille qui a 10 ans que moi ça ne me jette absolument pas je n'ai jamais trouvé ça un problème tout comme je veux je ne peux pas forcément je ne peux pas sortir avec moi pas moi je vais te donner une raison je ne me sentirai pas bien bon j'ai envie de montrer ce que ça t'a rien pour moi un homme peut sortir avec une femme plus âgée il n'y a pas de doucement des 10 ans, des 12 ans, des 15 ans s'il veut il n'y a pas de doucement pour moi un homme qui a accès de sortir avec une fille il n'y a pas de doucement il n'y a pas de doucement donc je pense que l'âge n'est pas le plus important le plus important c'est la nature le plus important c'est l'amour que vous avez l'air pour l'autre le plus important c'est la compréhension c'est les signes qui ont pour vous et surtout le centre des connexions que vous partagez c'est le plus important mais puis après l'âge n'est pas le problème mais ce qui m'embête et me gêne ce que les hommes se fassent entretenir par les femmes ce qui m'embête et me gêne c'est qu'un homme va aller chercher une femme pour de l'argent pour lui donner de l'argent et ce qui me gêne et m'embête c'est les hommes qui sont avec les femmes mariées ça ça m'embête les jeunes garçons qui cherchent les femmes mariées pour leur donner de l'argent ça ça me gêne comme les femmes mariées aussi ils cherchent les jeunes garçons oui ça me gêne de tous les deux côtés mais alors quand une femme mariée va vers un garçon pour avoir un peu de lui de réconfort ça ça donne aussi jeune en parlant mais quand un homme marié enfin quand une fille célibataire va chercher un homme marié pour de l'argent ça m'embête bref ce qui m'embête c'est que les relations soient basées sur de l'argent ça ça vous bête parce que à un moment donné qu'est-ce qu'on va faire l'amour sera comme un marché les hommes apporteront de l'argent les femmes apporteront leur corps et donc du coup ça sera voilà je te donne de l'argent tu me donnes ton corps alors à quoi ces relations sont basées sur le sexe et sur l'argent ce sont les deux choses qui tuent l'amour le sexe et l'argent ça tue l'amour tout comme le sexe et l'argent font fleurir l'amour ça dépend de comment on le prend donc il faut que ces choses soient des accessoires mais le pire de tout ça c'est qu'il y en a même des hommes qui vont plus loin chère et l'homme ils vont plus loin ils vont calculer comment épouser les filles des bosses comme toi Hervé tu te bats maintenant dans la prouveuse demain Dieu nous aide tu deviens bénédié des prouveuses parce que c'est possible et tu le déviens et tu as reconstruit ta vie et tu es au monde d'une jeune petite fille que tu appelleras certainement une taux majesté d'achat et l'homme le suivant il a calculé du taux majesté il dit moi je vais entrer dans la famille des taux majesté en fait il n'aime pas ta fille il n'est pas amoureux de ta fille il est amoureux du nom que tu as et du prestige que tu as et ça c'est des dangereux c'est des calculateurs des manipulateurs qui viennent dans la vie des gens pas pour les gens mais pour ceux que les gens ont des profiteurs des profiteurs des calculateurs des manipulateurs ceux qu'on gueule et je vois des filles pleurer tous les jours et pendant qu'on passe cette émission il y a des femmes qui sont victimes de ces choses là elle-même elle sait que mon mari que j'ai n'est pas venu par amour il est venu parce que mon père a un an il est venu parce que ma mère a un an ou il est venu parce que moi-même j'ai un an alors dites moi un peu ce sont des hommes qui souffrent ce sont des hommes qui pleurent tous les jours de leur vie parce qu'ils ne vivent pas l'amour ils ne vivent pas le bonheur ils regardent leurs femmes et puis il n'y a pas plus difficile que de vivre avec une femme que tu n'aimes pas ou avec un homme que tu n'aimes pas tu es censé te réveiller tous les jours parce que les contraintes sont là la situation économique du pays est épénable les filles sont obligées de faire n'importe quoi ou survivre est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui à travers nos familles de construire une mentalité d'apprendre à nos enfants et ces contraintes du peu qu'ils trouvent au niveau de la famille je ne pense pas que les femmes soient obligées de le faire parce que regarde toutes les femmes pauvres ne sont pas constituées toutes les femmes qui n'ont pas l'argent et qui s'est constituée en fond à trois des autres se constituent parce qu'elles sont faibles d'esprit elles ne veulent pas travailler elles veulent l'argent facile est-ce que c'est lié à l'éducation au niveau de la famille bien sûr l'éducation c'est l'intérêt juste de la société l'ensemble de tout ça conduit sur le comportement il y a des enfants la maman c'est mariée vierge la maman elle comme enfant comme fille tout ça la maman se donnait à cette fille en donnant le peu qu'elle pouvait avoir la maman ne s'est jamais compromett mais la fille s'est compromett ça arrive on dit en ligne il y a des enfants des gens qui sont éduqués mais qui à présent sont devenus mal éduqués parce que la rue a été tellement pressante dans leur vie et que papa et maman n'ont pas su proposer autre chose que ce qu'elle a lui proposé nos parents commettent une erreur monumentale de donner l'éducation aux enfants ce que l'on reçoit avant on n'est pas dans la même logique nous ne sommes pas dans les mêmes enjeux et les contrôles sont différentes les papas à l'époque la menace qu'il y avait avant n'est pas la même aujourd'hui à l'époque il n'y avait pas internet à l'époque il n'y avait pas Youtube il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas tout ça à l'époque on pouvait regarder que la télévision et c'était contrôlé et censuré on n'avait pas de téléphone mais aujourd'hui la menace est beaucoup plus profonde nos enfants sont en contact avec la pornographie au plus bas âge il suffit d'avoir un petit téléphone ils se promènent avec et les jeunes cultures vous envoient les enfants à l'école elles sont toutes les filles n'est-ce pas et les garçons mais les amies des filles amènent des téléphones les amies des filles des cabineaux les amies des filles elles ne trouvent pas la discussion à la maison elles ne trouvent pas du dialogue à la maison elles ne trouvent pas l'éducation à la maison parce que papa il m'a entendu jouer un rôle très important dans la vie de leurs enfants pour décourager leur vie discuter avec les enfants j'en rappelle que mon père m'a toujours dit petit vous voulez ce n'est pas bien il m'a toujours dit c'est ce qui me t'appartient ma vie il ne t'appartient pas et ça c'est mon papa qui me l'a toujours dit mais moi je n'ai pas quand j'avais une famille riche j'ai quand même une famille modeste une famille qui n'avait pas grand chose mais pourquoi ça ne m'a jamais monté à l'esprit de voler d'escroquer des mille femmes pour de l'argent parce que j'avais un père qui était derrière moi tous les jours les christians tu es âgés il ne faut jamais accepter qu'une femme n'est pas en charge ça c'est mon père qui me dit il ne faut jamais accepter bats toi pour construire ta vie toi même et c'était comme ça au point que quand je rencontre une femme quand je m'en disais toutes les réalisations elles ne s'étaient pas sur base d'argent ça se faisait sur base de voilà des du feeling qu'on a rien à voir avec de l'argent et chaque enfant devrait avoir ça de son père et de sa mère il faut apprendre aux garçons quand ils sont petits de respecter les filles et parce que quand il grandira il respectera les femmes il faut apprendre aux filles de respecter les garçons puisque quand elles grandiront elles respecteront le son et ainsi de suite quand vous avez éduqué suffisamment vos enfants ils ne vont pas tomber ici et après j'ai vu des filles moi personnellement je te raconte une autre je suis à l'Imbola encore je rencontre une jeune dame cette fille elle est spéciale parce qu'elle sait de faire une presse ainsi de suite mais c'est tout ce qu'elle sait faire alors j'ai vu mon danger que cette fille allait partir mais j'étais encore à l'école je vais dire au chômage particulièrement mais qu'est-ce qu'on a fait avec cette fille je lui ai acheté une machine à coudre je lui ai acheté une machine à coudre je lui ai acheté quelques objets pour faire des salons ainsi de suite aujourd'hui elle se débris seule seule mais elle ne s'est pas prostituée elle ne s'est pas prostituée et donc d'autres peuvent le faire aussi mais quand j'entends les jeunes filles partir à Dubaï faire des tours dans tel endroit à tel endroit à tel endroit à faire socer les chiens et tout ça des choses ils parlent à prendre ça la zophilie la zophilie la zophilie c'est des faits des sociétés c'est vrai on va se cacher derrière la pauvreté on va se cacher mais c'est la perversion des valeurs pourquoi il y a perversion des valeurs ? parce qu'il n'y a pas une marque d'éducation nationale parce qu'il n'y a pas des autorités parce qu'il n'y a pas des gens qui parlent pour eux il n'y en a pas c'est trop d'hypocrite et ainsi de suite alors il faudrait à un moment donné nous dire qu'est-ce que vous voulez faire dans votre pays là vous n'en faites pas dans l'histoire on ne l'arrêtera pas peu importe mais vous pouvez protéger les enfants en les éduquant notre camp en renforçant l'éducation familiale en renforçant un peu dans les qu'on appelle des groupes des récupérations les médias ainsi de suite des associations vous voyez donc vous pouvez le faire parce que si tout s'est basé sur de l'argent c'est triste et quand tu vas chercher quand tu vas chercher une femme une fille parce qu'elle est dans une famille riche tu vas les épouser tu sais ce qui arrive après dans ces conditions parce que moi j'ai rencontré les gens par exemple mais c'est c'est monstrueux les garçons les hommes qui épousent dans ces familles là sont généralement des escales c'est-à-dire que tu n'as aucun droit parce que tu d'abord le jour du mariage je connais un couple le gars est venu voir cette femme parce qu'il a mis l'argent avec la famille avec l'argent mais on les a imposé ses loyers avec la béatrice alors que lui n'avait pas les moyens de ses loyers avec la béatrice alors qu'il a accepté tu vois comment tu as aligné ta chose de réalité parce que le beau-père nous dit si tu épouses ma fille je ne viendrai pas là-bas si tu veux épouser ma fille c'est la béatrice alors qui a épousé la béatrice c'est la fille c'est la béatrice parce que la béatrice il a accepté le ministère mais il faut voir comment ça se passe dans le mariage moi j'ai sujeté mon modérateur dans le mariage je veux et tu sens que le mariage ne va pas aller loin parce que tu sens comment la famille de l'homme est marginalisée tu sens comment la famille de l'homme est reléguée au fond mais c'est la famille de la femme qui est au déroulant quoi de toute façon on a invité la famille de l'homme à un mariage c'est pas un mariage c'est pas un mariage arrangé non c'est un mariage de la famille de la femme et en tant que modérateur à fond tu as du mal on te dit tu commences papa va s'il te déroulant mais papa va l'enlever et c'est comme ça c'est papa de la femme qui décide et même la maison il faut vivre c'est les parents c'est les parents de la fille qui décident parce que pour les parents de la fille sa fille on ne peut pas vivre dans une femme péchante alors vous pouvez voir la prison la mimos vous pouvez voir et le garçon s'amène dans un sac avec cette femme dans la maison de cette femme le pauvre en a souffert en a souffert et quand il m'a suivi en mon pays on l'a vu il est venu me voir j'ai lu tout clairement que tu as commis l'erreur la plus importante alors ils m'ont dit non non c'est toujours pas lourd j'ai aimé et c'était par rapport pour lui t'allais faire telle pause et heureusement pour lui ils ont dû quitter la maison de la femme et de la femme pour aller chercher leur propre maison j'ai dit tu ne seras jamais respecté tant que tu vivras dans cette maison tu peux imaginer que le père le beau père décide de prendre tes enfants aller en vacances avec leur mère alors que tu vois leur père tu es là oui il appelle il dit Flavie il y a la femme à samedi et Flavie doit partir avec les enfants samedi et Flavie ne va dire qu'à son mari il dit il dit il dit il dit il dit tu penses que si le papa de la femme n'avait pas d'argent il allait avoir ce pouvoir de le faire parce qu'il sait que Pablo n'est rien or si Pablo a un caractère Pablo dit ma femme c'est moi qui l'épouse je veux vivre je veux quels sont les moyens parce que je ne peux pas vivre avec ma femme dans mon prophétie national donc tu vois tu vois tout ça c'est pour dire aux jeunes garçons tout simplement les jeunes les jeunes doivent être courageux tu ne peux pas épouser une fille parce que son père a de l'argent parce que son père est contre toi il doit aussi battre toi pour avoir l'argent battre toi pour trouver un travail toi j'ai dit aux jeunes garçons quand tu n'as pas d'argent c'est pas il n'y a plus de la pensée tu dois penser au travail tu dois trouver le moyen tu dois trouver les minimums qu'il faut et tu t'imposes tu vas vers la personne de ton choix il ne faut pas profiter des autres sinon on ne voit pas ça c'est l'infidélité commence par là quand tu n'as plus de contraintes tu n'as plus de responsabilité ça commence à éviter tu vis avec Clarisse parce que son père a de l'argent mais en été t'es au Clarisse mais comme tu ne pourras jamais présenter Clarisse devant les gens parce que tu es déjà le gros bébé des flammes et cela n'a aucun sens c'est un contraire qu'il est en place on va terminer les questions une dernière question alors dans la catégorie des profiteurs alors on a dit j'ai essayé de mêler on place les journalistes ils occupent d'ailleurs une très bonne place les journalistes certains avocats certains médecins sont alors des vrais profiteurs est-ce que le métier peut-il favoriser ses passions ses sentiments ils vivent par intérêt voilà surtout le journalisme d'abord il n'y a pas d'argent cette profession elle n'a pas d'argent déjà quand il n'y a pas d'argent mais que tu passes à la commission surtout pour ceux qui sont beaux parce qu'après tu sais vous qui êtes beaux c'est ceux qui sont nous on est dans le cas il y a exemple dans le cas des rachats il nous a tellement aimé qu'il dit bon mon fils de toute façon il n'y a pas d'argent il y a d'abord les beaux il y a d'abord les gens des placés les hommes comme ils sont il y a des hommes très beaux quand tu vois très beaux et puis il y a des hommes beaux et puis dans les hommes beaux il y a par exemple toi jenny il y a des hommes beaux et puis après les hommes beaux il y a des hommes assez beaux on les trouve et puis après quand tu as fini les assez beaux tu retrouves nous et ainsi qu'il est dernier tu retrouves nous l'amour de Dieu sur la mort tu vois on réclame la foi et puis après nous c'est le cas des espérés que Dieu doit apporter son vie mais maintenant quand tu es un homme et que tu te retrouves dans ces catégories-là tu veux utiliser ta beauté ça peut te placer dans ces conditions-là parce que je suis un bon garçon toutes les femmes qui vont vers moi ben tu vendras ce que tu vas avoir alors maintenant ajoutez à cela le succès de la télé où toutes les femmes ont besoin de te parler d'être avec toi il ne sait pas que tu tombes bon nous on est intéressé parce que nous du côté beauté on n'a pas mais on essaie de travailler mais quand ça vient de toute façon ça a venu comment ça a venu ? pour que ça vienne il faut qu'il y ait un intérêt et ainsi de suite moi je ne raconte pas du coup tu vas pas t'intéresser à moi dans cette histoire-là et c'est bizarre mais le journalisme effectivement est un est un cadavre important pour ces choses-là il y a le journalisme la musique les musiciens le journaliste bref les stars d'accord les stars parfois tendent dans ce plaisir-là de se laisser en cause de nous par les femmes mais c'est pas une bonne c'est pas une bonne chose je t'en prie je t'en prie de ne jamais le faire si une femme te demande de sortir avec elle si tu te sens capable et que tu sens que tu l'aimes tu peux le faire mais si tu commences à sortir avec une femme pour ses biens pour son avoir et en fait d'une manière ou d'une autre tu vas lui payer et quand tu le paieras tu le paieras des façons je sais pas dire mais ça va être ça va être dur en fait il faut être en mesure de dire aussi enfin tu m'aimes oui merci mais je suis occupé ça c'est difficile c'est aussi bien parce que elle quand il dit madame je t'aime elle t'a dit non je vais réfléchir tu peux dire ça aussi une fille t'es dit madame je vais réfléchir je t'ai un peu d'adresse en plus ce que tu as dit c'est une manière tu vois un peu dans nos autres déjà c'est pas possible parce que ah non ah dans ton monde à toi mais dans notre monde c'est un peu comme donc c'est en fait tout simplement d'accord même au-delà de tout hein au-delà de tout l'éducation c'est une chose fondamentale si t'es éduqué si t'as des valeurs si t'as des vertus tu vas pas te demander mais si tu n'as pas de valeurs t'as pas de vertus comment tu vas résister face à l'argent et face au sexe et à la femme et en plus mélanger les deux ça vient vers toi il faut l'aide il faut l'aide il faut l'aide il faut que Saint-Philippe ne puisse pas trouver ces histoires non mais bizarrement plus en plus mon fils est très beau Dieu sait que c'est Dieu sait récompenser les parents il dit Dieu sait que ce n'est pas le père mais j'aimerais pour qu'il tombe dans la chose et j'ai vu y aller personnellement pour que la beauté ne soit pas le moins important pour lui parce que comme on dit un gars l'autre a dit par là boni amaya mouto les arts sont beaucoup les salles boni amaya mouto quand tu vois une autre mentalité qu'il est beau c'est qu'il est grave il est con parce que la beauté c'est pas ce qui est important ce qui est important c'est la beauté c'est le caractère c'est le comportement ce sont les valeurs que nous avons la beauté d'une femme la beauté des hommes sont des fédères on le perd à cause d'une maladie un accident l'âge ça sert absolument à rien mais les choses qui ne partent pas ni avec l'accident ni avec l'âge ni avec comme ce soit c'est la beauté c'est les valeurs et les vertus donc c'est le grand plus la beauté c'est le grand des valeurs c'est le grand des vertus mais pas la beauté pas le cosmétique pas le vestibule M. Christian Boussigné merci de votre disponibilité c'est tout à l'heure l'été mission est terminée merci de l'avoir suivi au revoir